... Bonjour, merci d'être là à 9h samedi matin. Donc oui, on va parler d'accessibilité. Donc le but de cette présentation, c'est pas vous donner une liste de thèmes accessibles et dire, ben voilà, vous avez ce qu'il faut, c'est que je vais vous donner les moyens de faire ça par vous-même, donc de prendre des thèmes, des thèmes que vous récupérez gratuitement, payant, des thèmes que vous développez, voir comment vous pouvez tester avec un certain nombre d'outils, mais par vous-même, comme ça. Donc oui, comme l'a dit Grégoire, je fais du conseil de la formation, je fais du développement de sites WordPress pour des petites structures, mais en fait je suis surtout intégrée dans les projets web pour la partie accessibilité du début jusqu'à la fin des projets, et je teste, c'est pour vérifier l'accessibilité au niveau graphique, web design, mais aussi intégration, développement, rédaction de contenu, on travaille avec les référenceurs, donc on n'est pas contre le référencement, l'accessibilité c'est pas contre, c'est avec, et en fait il y a énormément de tests en commun, vous allez voir, ça se rejoint énormément, et certains sites qui ont amélioré leur accessibilité ont aussi amélioré leur trafic, ça va de pair en fait. Vous allez voir, c'est très naturel. Donc je vais quand même vous rappeler certains usages. Donc il y a des personnes qui vont sur vos sites, mais d'une certaine manière. Ils ont besoin des techniques pour pouvoir accéder à votre contenu et à vos services. Donc vous avez peut-être entendu parler des lecteurs d'écran, des personnes non voyantes qui vont en fait utiliser un logiciel qui va vocaliser les pages, elles vont écouter les pages avec une synthèse vocale, et peut-être avec une plage braille si elles connaissent le braille, ce qui n'est pas complètement automatique. Vous avez aussi, peut-être moins connu, l'utilisation du contraste élevé. Les gens, en fait, c'est très simple, on peut le faire sur n'importe quel ordinateur. Alors, vous passez dans un contraste élevé où vous avez ici, par défaut, un écran tout noir derrière et puis du blanc ou du jaune ou du bleu pour les liens. En fait, ça, chaque personne personnalise en fait son visuel en fonction de sa vue. Il y a des personnes qui ne vont pas pouvoir lire sur un fond blanc. Ça va être complètement, ça va être éblouissant. Donc ils vont passer sur du noir et ils vont utiliser des couleurs. Des gens qui ne voient plus du tout les couleurs, mais par contre, le noir, c'est bien pour ces personnes-là. Elles peuvent lire les informations. Pour la petite histoire, moi, j'ai une cliente qui travaille sur WordPress en contraste élevé tout le temps. Donc elle est dans l'admin en contraste élevé. Il y a des petites choses peut-être améliorées, mais elle se débrouille. Donc Sylvie, avec qui, qui va vous faire la présentation sur Bodypress, elle a un client qui est aveugle. Donc elle a fait un site pour cette personne-là et cette personne-là travaille dans l'administration avec son lecteur d'écran, il n'y a aucun souci. Donc au niveau WordPress, ça fonctionne. Ensuite, vous avez des personnes qui ont besoin d'utiliser des logiciels de grossissement. Donc là, en fait, elles vont naviguer de gauche à droite pour pouvoir lire le contenu. Mais des grossissements assez énormes. Les grossissements de nos navigateurs ne suffisent pas. Il faut vraiment passer par autre chose. Vous avez des personnes qui ne peuvent pas utiliser la souris. Donc ça veut dire que vos sites vont devoir être accessibles à la navigation uniquement au clavier. Donc les hover uniques, ça ne suffit pas. Il va falloir faire autre chose pour le focus. Ça, on en reparlera. Je vais vous montrer comment on peut faire. Il y a des personnes qui vont avoir des problèmes de tremblements, des problèmes de mains un peu coincées au niveau des mouvements. Donc on va adapter les claviers et mettre ce qu'on appelle des guides-doigts. En fait, ce sont des caches que l'on met sur les claviers. Et en fait, ça revient à avoir des claviers à trous. où comme ça, vous pouvez être bloqué au niveau de chaque touche et de ne pas avoir deux touches qui sont appuyées en même temps. Donc voilà. Et puis tous ces gens-là font sur les smartphones. Donc sur les smartphones, il y a les lecteurs d'écran intégrés. Sur les iPhones, il y a VoiceOver depuis longtemps. Les Macs ont aussi VoiceOver gratuitement depuis longtemps. Sur Android, vous avez Toolback. Donc tout ça est installé et ils peuvent naviguer sur Internet grâce à tout ça. Pour vous montrer un petit peu. Donc on ne fait pas des sites dédiés. Donc souvent me dire, mais un site accessible, c'est nul, c'est moche, c'est voilà. Non, non, vous faites des sites. Et en plus, vous faites ce qu'il faut pour que ces personnes-là puissent accéder à vos sites comme vous. C'est-à-dire qu'ils aient les mêmes informations que vous, qu'ils aient les mêmes services, qu'ils puissent remplir un formulaire comme vous. D'accord ? Donc normalement, ça ne se voit pas beaucoup qu'on a rendu compatible un site accessible. Donc par exemple, il y avait le cas d'une personne non-voyante qui ne pouvait pas en fait finir sa commande sur un site de service en ligne, de commerce en ligne. La personne me dit, mais tu ne vas pas changer le site, il est très beau. Je dis, je ne vais pas changer le site. Mais à la fin de la commande, quand il faut valider, en fait, elle n'arrive pas à entendre avec son lecteur d'écran quel type de carte elle doit choisir. Vous savez, les Mastercard, les cartes bleues, etc. J'entends rien. Il y a trois boutons. Il y a des liens. On me dit lien, 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 mais je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas. Je ne vais pas pouvoir. Si j'appuie sur, je clique sur n'importe quoi, ça ne va pas le faire. En fait, il y a quelque chose localement à changer et on n'a pas changé tout le site. Vous voyez, donc, on ne transforme pas tout. On fait des arrangements quand il faut. Alors, des fois, il y a des choses plus importantes à faire. Mais il y a quand même beaucoup de choses assez simples à faire, on va dire. L'origine au niveau de... Si vous avez un site WordPress, les défauts d'accessibilité peuvent provenir de certains nombres d'endroits. Alors, le corps. Il y a des petites choses à... On sait que nous, on change quelques petites choses, mais on a les hooks pour le faire. Donc, il n'y a pas de souci. On se débrouille. On ne change pas le corps. On ne touche surtout pas au corps. On a des hooks et ça le fait. Au niveau des plugins, là, il y a pas mal de travail à faire, on va dire. Mais ce que je dirais, c'est que si vous avez une solution la plus modulaire possible, c'est-à-dire si vous pouvez prendre un plugin et puis à un moment donné, vous voulez... On vous dit, bon, le plugin n'est pas tout à fait accessible. Est-ce que vous n'auriez pas un autre plugin pour remplacer, pour en fait réaliser la même fonctionnalité, mais avec autre chose ? Là, on va chercher un autre plugin, etc. Si vous êtes le plus modulaire possible, on va pouvoir arranger les choses de cette manière-là. Il y a des modifications à faire sur les plugins. Si les plugins vous offrent des hooks, eh bien là, on est bien. On n'a pas besoin de modifier le contenu des plugins, ce qui n'est pas bien d'ailleurs. Donc, il y a des plugins qui vous proposent des hooks pour pouvoir modifier le code généré. Vous avez les rédacteurs de contenu, qui vont arriver avec leur contenu, qui peuvent aussi intégrer et provoquer des défauts d'accessibilité. Donc, eux, normalement, des règles de rédaction pour pouvoir rédiger un contenu accessible. Mais il faut aussi que l'éditeur propose des fonctionnalités pour pouvoir rédiger un contenu accessible. Donc là aussi, il y a des petites choses à changer. Il y a des petits plugins à rajouter pour pouvoir... Il y a aussi certaines fonctionnalités que l'on enlève au niveau de l'éditeur, parce que là aussi, on peut se retrouver avec un site un peu bancal. Et puis, on a les thèmes. Et là, les thèmes, c'est le sujet de notre conférence. Où, voilà, au niveau des thèmes, qu'est-ce qu'il y a à faire, et il y a des choses à faire. Alors, comment j'ai procédé pour faire cette conférence ? Je me suis fait un jeu de test. Je suis allée, en fait, j'ai installé un WordPress local sur mon ordi. Et je suis allée chercher des thèmes gratuits. Je les ai chargés. Quand je ne pouvais pas, sur les thèmes payants, je regardais les sites de démonstration. Pour voir un petit peu au niveau du code, j'ai passé mes tests, voir un petit peu ce que ça donnait. Donc, les thèmes que j'ai utilisés sont à la fin, sont présentés à la fin, dans les derniers slides. Le but, ce n'était pas de dire telles et telles sont accessibles ou pas. C'était de pouvoir illustrer, en fait, cette conférence avec des cas concrets que je n'ai pas inventés, que je n'ai pas sortis du chapeau. Alors, il est vrai que je suis allée chercher les défauts d'accessibilité. Je n'ai pas pris des thèmes qui étaient accessibility ready. Parce que, normalement, ces thèmes-là sont quand même bien faits pour l'accessibilité. Je suis allée chercher un peu partout pour voir ce qui pouvait être amélioré. Vous allez voir qu'en fait, il y a des défauts récurrents. Et alors, ces défauts, on les voit sur les thèmes WordPress, mais on les voit aussi sur d'autres CMS, enfin, sur de l'intégration en général. Il y a des petits défauts d'intégration qui reviennent un peu partout. Alors, j'ai créé une liste de 15 points à tester. Ces points, en fait, concernent uniquement le design et l'intégration des gabarits. C'est-à-dire que sur les thèmes, je ne suis pas allée chercher, tester. J'ai considéré que ce qui était proposé par WordPress, c'est-à-dire si j'ai une page contact, c'est un plugin de formulaire de contact. Donc, je n'ai pas été tester le plugin de formulaire de contact. Je suis restée sur le design et l'intégration des pages type. Ces tests sont issus du RG2A et des WCAG. Alors, qu'est-ce que ce sont ces deux termes ? Ce sont des référentiels d'accessibilité. On n'invente pas la roue, je n'invente rien. C'est basé sur des recommandations internationales, WCAG, du W3C. Et nous, en local, en France, on a le RG2A, le Référentiel Général d'Accessibilité pour les administrations, en rapport avec la loi 2005 sur le handicap physique, mais aussi numérique. Là, il ne faut pas oublier, parce qu'on voit souvent accès aux bâtiments, mais il y a accès à Internet aussi dans cette loi. Le RG2A vient d'être refait en avril 2015. On a aussi un autre référentiel, AccessiWeb. En fait, les deux se sont rejoints. Du coup, le RG2A est basé sur la dernière version d'AccessiWeb. Voilà, donc il n'y a plus de... Donc, j'ai appliqué ces tests sur les pages type. Et je vais vous proposer des corrections quand j'ai vu des défauts d'accessibilité. Alors, on a des outils. Je vous ai donné quatre outils. Alors, des outils automatiques. Des outils automatiques, ça veut dire que je peux lancer des tests qui peuvent s'automatiser. Dans les règles, dans les exigences d'accessibilité, au niveau des référentiels, par exemple, on a attesté la pertinence. La pertinence, pour le moment, automatiquement, c'est difficile. Peut-être que si on rajoute une couche d'IA, intelligence artificielle, on va y arriver, mais on n'y est pas encore. Mais ça va peut-être venir. Pardon. Donc, là, ce que l'on fait avec des tests automatiques... Alors, là, je vous ai donné les trois premiers. Ce sont des extensions Firefox. Moi, je travaille avec Firefox, mais pour... HopQuest n'est que sur Firefox. Axe et Tenon sont aussi sur Chrome. Donc, après, il faut voir s'ils existent sur d'autres navigateurs. En fait, historiquement, il y avait des fonctionnalités qui étaient sur Firefox. Je suis restée sur Firefox, du coup. Alors, le premier HopQuest desktop, je ne sais pas si vous connaissez le projet HopQuest. c'est un projet de qualité web, beaucoup plus général qu'une extension Firefox pour tester l'accessibilité. Si vous ne connaissez pas, allez voir. C'est vraiment, vraiment un super projet. Et vous avez aussi des règles, des checklists pour le référencement, entre autres. Donc, vous avez une page, vous êtes dans votre navigateur Firefox, vous lancez, en fait, au Quast, et ça vous sort, en fait, une liste de... Alors, le but de ces outils, ce n'est pas de dire... Ça vous prévient, en fait, qu'il y a peut-être une erreur, ou qu'il y a une erreur, mais oui, qu'il y a peut-être une erreur. Donc, après, à vous de voir si c'est... Ah ben non, en fait, tout est OK, ça vous prévient, en fait, il y a pas mal de... Enfin, des recommandations, des erreurs, mais aussi des recommandations. Vous avez Axe, pareil, une extension Firefox. Alors, HopQuest, c'est vraiment le RG2A, c'est notre référentiel français. Par contre, Axe et Tenon, c'est basé sur le référentiel général, enfin, les recommandations internationales, mais aussi sur le référentiel local 508 des États-Unis. Donc là, il faut faire attention, parce qu'ils vont peut-être nous soulever des défauts que nous, en fait, on ne prend pas en compte en France, et inversement. Mais, moi, je le trouve intéressant à lancer, parce qu'ils me proposent des choses, justement, que le RG2A ne propose pas, et qui sont importantes. Donc, c'est intéressant d'avoir les deux, parce que, par exemple, le RG2A ne traite pas de la mobilité. Et, par exemple, Axe me sort un problème quand vous avez interdit le zoom sur les mobiles. Donc, ça, je trouve ça intéressant. Tenon Check, en fait, est associé à un plugin WordPress Access Monitor de Joe Dolson. Et, en fait, là, c'est pas mal, parce que, je ne sais pas si vous connaissez le plugin Thème Check, mais, en fait, c'est un peu le même principe. Vous chargez, en fait, vous êtes dans l'administration, vous avez un thème, vous lancez, en fait, le plugin, vous lancez le check, et, du coup, il vous sort sur vos pages type, sur vos thèmes, sur vos templates, les erreurs que vous pouvez avoir dans l'administration. Donc, c'est pas mal, c'est payant, c'est payant. Et puis, il y a Gaël, qui est ici présent, qui nous a fait un super boulot. Vraiment, je pense qu'il a passé du temps. Donc, ça, c'est une feuille de style que l'on peut charger sur sa page. Et, en fait, visuellement, ils vous montrent les problèmes, avec un carré rouge, un carré vert, différentes couleurs en fonction, si c'est une erreur, si c'est une recommandation, etc. Donc, là, vous les avez visuellement. Et, alors, vous mettez la souris. Je ne vais pas tester si c'était au clavier. Non ? Donc, là, vous mettez la souris, et du coup, vous avez, en fait, un texte qui s'affiche, une recommandation. Et les textes sont plutôt sympas et pas du tout hermétiques pour une personne qui ne connaîtrait pas l'accessibilité en détail, avec des termes un peu bizarroïdes. Mais là, c'est beaucoup plus accessible, on va dire. Voilà. Donc, ça, on lance automatiquement les tests. Après, moi, ce qu'on va travailler maintenant, c'est avec des extensions beaucoup plus locales. On va, par exemple, tester les couleurs, on va tester la hiérarchie des titres. On va tester différents points avec une batterie d'extension Firefox. Alors, ça y est, on va commencer les tests. J'en ai une quinzaine. Alors, MetaViewport. Même si vous faites du RWD, n'interdisez pas le zoom, s'il vous plaît. Donc, en fait, vous avez deux attributs qui sont rajoutés. Maximum Scale égale 1 et User Scalable No. Ben, voilà. Moi, si je veux essayer de zoomer, ben, j'y arrive pas. Et même si vous avez fait du responsive, vous pouvez pas dire que vous allez satisfaire tout le monde. Il y a des gens qui vont encore avoir des problèmes de vue et qui vont devoir zoomer. Donc, c'est très simple. On enlève les deux attributs et là, on est bon. On accepte le zoom. Donc, c'est pas compliqué. Par contre, il est vrai que si je veux faire... Alors, comment j'ai fait ? J'ai utilisé l'extension Firebug et j'ai inspecté le code de la balise Head pour aller chercher ma balise Viewport. Par exemple, sur Genesie, j'ai vu qu'ils avaient un hook pour changer le Viewport. Ça, c'est bien parce que du coup, on n'est pas obligé de changer le template. Là, je suis obligé d'aller chercher mon header pour un PHP et puis de changer ça, voilà, en dur. Là, j'ai un hook, c'est très bien. Donc, si on pouvait avoir un maximum de hooks, ça serait pas mal. Alors, les régions. Les régions, à quoi ça sert ? Donc là, en fait, ce sont les utilisateurs de lecteurs d'écran qui ont pas mal de fonctionnalités pour naviguer. Ils ne peuvent pas naviguer de A à Z sur votre page, mais aller, par exemple, de région en région. Si vous avez inséré le code qui va bien dans votre site, forcément. Sinon, ils n'ont pas la liste des régions. Des régions, des zones, comme vous voulez. En fait, ce qu'il faut, c'est au minimum définir 5 zones. Là, en haut, j'ai ce qu'on appelle un rôle banner. En fait, on va intégrer des attributs ARIA, du W3C aussi, encore une fois. On va dire, voilà, c'est ma zone, ma bannière, ma bannière, là où, en fait, j'indique le sujet du site, en gros. Ensuite, je vais avoir un rôle navigation qui va représenter la navigation principale. Ensuite, je vais avoir un rôle search qui représente la zone où se trouve le moteur de recherche. Je vais avoir une zone où il y a mon contenu principal. Et une zone où, en fait, content info, c'est souvent le footer. Mais en fait, c'est, voilà, qui a fait ceci ? Quelles sont les mentions légales, etc. Et donc, on a, voilà. Si je suis capable, avec mon lecteur d'écran, d'avoir cette liste de zones et de naviguer de zone en zone, ce qui est beaucoup plus simple pour ces gens-là. Si je veux l'avoir directement au contenu, je vais directement au contenu. Donc, vous avez, en fait, ces zones A. Alors, là, ce que je vous ai montré, j'ai utilisé, en fait, l'extension Web Developer. Avec le menu Info, afficher les rôles ARIA, automatiquement, sur votre page, vous avez toutes les zones qui s'affichent avec les rôles et les noms qui vont bien. Donc, je dois au moins avoir ces cinq rôles. Mais ça ne suffit pas. Il faut que j'aille, en fait, dans le code pour voir, inspecter le code et voir qu'en fait, ces rôles sont associés à des balises. Si je suis en HTML5, forcément. Donc, le rôle Banner doit être associé à la balise Header. Le rôle Search doit être associé au formulaire, mais il doit intégrer, englober le formulaire. Le rôle navigation sur une nav, le rôle main sur un main et le content info sur le footer. Je dois avoir, en fait, les deux. Je dois avoir l'unicité des rôles main, Banner, content info et Search. Je peux avoir plusieurs rôles navigation, rôles navigation principale, navigation secondaire. Je dois avoir l'unicité de la balise main. Voilà. Donc, en fait, il y a des tests à faire au niveau des régions. Les titres. Les titres, j'ai un petit outil très sympathique. Eddings Map, extension Firefox. Je crois que vous avez peut-être la même sur Chrome, mais je ne suis pas sûre. Voilà. Il vous parce une page, il vous dit, voilà la liste des titres. Alors, tout ce qu'il y a en rouge, c'est qu'il y a un problème, forcément. Si vous voyez le rouge. Et vous voyez peut-être un changement de couleur. Ici, je commence par un titre de niveau 4. Je dois commencer par un titre de niveau 1. Donc là, ça ne commence pas très bien, on va dire. J'ai un titre menu. D'ailleurs, il va falloir regarder la pertinence de cette hiérarchie. Avoir un menu en début, je ne sais pas. On doit pouvoir l'enlever facilement, on va dire. Ça ne sert pas à grand-chose. Donc, j'ai la liste. J'ai un titre de niveau 1, WordCom 2016. Un titre de niveau 2, un site utilisé en Wordpress. Un titre de niveau 2. Et après, le problème, c'est que je passe de 2 à 4. Ça, c'est une rupture dans la hiérarchie. Je dois passer de 2 à 3. Pourquoi ça ? Parce qu'en fait, aussi, les personnes qui sont sur les lecteurs d'écran sont capables de sortir toute cette table des matières, en gros. Comme une table des matières, la liste des titres. Et peuvent naviguer de titre en titre. Aller directement sur le titre 1, le titre 2. Ils écoutent. Et en fait, ils voient un peu ce qui les intéresse. Ils ont aussi, en fait, dans leur tête, une vision de votre contenu, de votre page. Voilà, une petite organisation. Donc là, il y a des choses à faire, à changer. Vous passez Settings Max sur les pages type, et vous voyez un petit peu ce qu'il y a à faire. Donc, c'est vraiment une hiérarchie globale de la page. Ce n'est pas qu'une hiérarchie dans le contenu que vous avez rédigé. C'est vraiment une hiérarchie globale. Donc, au moins un titre de niveau 1. Alors, en accessibilité, on en accepte un, voire plus. En SEO, il y en a qui disent, il ne m'en faut qu'à. Bon, on discute. Il n'y a pas de soucis. Pas de rupture. Bon, H2 suivi, H4. Il y a une hiérarchie cohérente. Après, il faut voir si, quand vous avez créé votre hiérarchie, elle est cohérente. Est-ce que c'est un titre, un sous-titre ? Est-ce que c'est bien un sous-titre de ce titre ? Après, c'est à vous de réfléchir et de voir si c'est OK. Alors, il me faut deux moyens de navigation. Parmi le menu, plan de site, moteur de recherche. Pourquoi ? Parce que, même si vous avez travaillé votre architecture de contenu, vous avez vraiment travaillé ça. L'architecture, vous avez fait des tests, des cartes sorting, tout ce que vous voulez. Il y aura toujours, peut-être, peut-être, une personne qui ne va pas comprendre votre structure. Donc, il faut lui donner un autre moyen de naviguer sur votre site. Un moteur de recherche, il ne comprend pas. Un plan de site. Donc, souvent, on a les trois. Alors, pour les thèmes que j'ai testés WordPress, en fait, on a le menu de navigation et le moteur de recherche, puisque le moteur de recherche peut être généré. Plan de site, c'est souvent un plugin qu'on va rajouter ou quelque chose qu'on aura créé nous-mêmes. Alors, là, j'en profite pour vous dire attention à la navigation, les menus de navigation que vous mettez en place sur vos sites. On a beaucoup de méga menus, maintenant. Nous, on a fait, sur certains projets, on a fait des tests utilisateurs. Même si on n'est pas non-voyant, il y a des fois, c'est incompréhensible. Donc, si on vous dit, moi, je suis voyante, je ne comprends pas bien votre menu de navigation, il est trop gros, il y a trop d'infos, je ne sais pas comment faire, vous pensez que les personnes qui sont sur le secteur d'écran, ça va être encore pire. Donc, vous voyez, au niveau ergonomie, au niveau travail sur les navigations, faites ce travail-là, il est important pour tout le monde, en fait. Donc, deux moyens. Alors, au même endroit, sur toutes les pages, j'ai testé des sites où, en fait, je n'avais le moteur de recherche que sur les pages articles. Ben oui, mais quand je suis sur ma page d'accueil, si je ne comprends pas déjà comment ça fonctionne, il me faut le moteur dès la page d'accueil. Vous voyez, donc, en fait, et puis après, il faut que je me repère toujours de la même manière sur mes pages. Au même endroit, sur toutes les pages. Alors, là, on a un cas très fréquent, WordPress ou pas WordPress, de liens, c'est bien, les icônes, c'est vachement bien, tout ça, mais alors derrière, on a des liens vides. Donc, aller à la chasse aux liens vides, c'est-à-dire un lien vide, c'est un lien A, une balise A, mais qui n'a pas d'intitulé. Donc, votre lecteur d'écran va dire lien, 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 lien. Mais lien de quoi ? Je ne sais pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter des choses, des choses, en fait, derrière, au niveau du code. Donc, par exemple, vous êtes sur l'extension Web Developer. Vous pouvez utiliser le menu entourer événements personnalisés et entourer, par exemple, les A et les buttons. Alors, pourquoi A et button ? Parce que, aussi, les icônes, par exemple, ici, je vous ai donné un icône pour aller en haut. De la page, souvent, on les voit, maintenant, ces petits icônes, en plus, ils flottent, ils disparaissent quand on est en haut, ils apparaissent quand on est en bas. Donc, c'est un lien vers, un lien interne, c'est vers une encre, pour aller en haut. Donc, c'est bien un lien. Je me déplace en haut de la page. Un lien, c'est pour aller sur une autre page ou pour aller à l'intérieur d'une page. À côté, j'ai le super icône hamburger. J'ai enlevé mes mains. Lui, en fait, si je clique dessus, c'est pour faire apparaître un menu. Ce n'est pas pour aller sur une autre page ou à l'intérieur de la page. Donc, en fait, je déclenche une action. Je peux faire la différence entre un A et un button. À ce moment-là, j'utiliserai un button. Donc, en fait, je me suis dit, je vais aller visualiser. Grâce à cette fonctionnalité, si j'entoure les A et les buttons, sur ma page, je vois des rectangles rouges qui s'affichent pour visualiser tous mes icônes. Et les buttons, si c'est intégré avec des buttons. Si, par exemple, vous voyez sur votre page une icône qui n'est pas entourée, ça veut dire qu'il n'y a ni A ni bottom derrière. Peut-être un span. Rappelez-vous, il y a des gens qui naviguent uniquement au clavier, pas à la souris. S'ils naviguent au clavier, ils vont utiliser la touche tap, tap, tap pour aller d'éléments interactifs en éléments interactifs. Span n'est pas un élément qui reçoit le focus. D'accord ? Donc, en fait, si vous... Ou une div. Si vous intégrez, en fait, un icône avec une div ou une span, je ne pourrai jamais y accéder avec la navigation au clavier. Donc, là, je me pose la question et je vais voir dans le code. Donc, j'inspecte le code avec mon extension Firebug. Et en fait, le premier code que vous avez, vous avez un A, vous avez une balise A. Là, en fait, c'est pour coder, intégrer mon petit bouton qui me permet d'aller en haut de la page. Et en fait, là, j'ai bien mon icône avec ma span classe. Et en fait, c'est une icône qui vient de la fonte Waysom. Mais où est le texte ? Où est l'intitulé du lien ? Je n'ai rien. Donc, en fait, il va falloir quand même rajouter des choses pour indiquer que ce lien permet d'aller en haut de la page. Alors, comment on va faire ? Donc, un lien doit avoir un intitulé de n'importe quelle manière. Donc, il y a plusieurs manières d'insérer un intitulé. Ici, je vous ai donné un autre code. En fait, c'est le même code. Mais je vous ai rajouté, en fait, une ligne, span, retour en haut de la page. Mais je ne veux pas le voir, moi. Je ne veux voir que l'icône. Mais en fait, je vais rajouter un texte qui est vocalisé. Donc, les personnes qui sont lecteurs d'écran vont pouvoir vocaliser. Vous ne le voyez pas. Donc, en fait, c'est du texte qui est caché. Caché intelligemment, caché de manière accessible pour que ce n'est pas un display-none. Display-none, on ne va pas l'entendre. Donc, on va utiliser une classe. Et ici, on va utiliser la classe ScreenWeederText qui est utilisée en WordPress, que vous voyez, en fait, dans la génération de code, notamment du moteur de recherche, elle est utilisée. Donc, je vais utiliser cette classe. Vous ne verrez rien. Vous ne verrez pas la différence. Mais alors, les gens qui écoutent vont entendre la différence. Ce ne sera plus un lien, mais ce sera un lien retour en haut de la page. Alors, comment fait-on pour intégrer un texte caché ? On va utiliser une classe ScreenWeederText. Là, je l'ai sorti, en fait, le texte qui est proposé dans makewordpress.org.accessibility. C'est une solution, en fait. C'est utiliser un petit clip qui ne se voit pas. Il y a d'autres solutions qui permettent, en fait, de sortir le texte à l'extérieur de l'écran. Il y a des textes index, aussi, qui sont utilisés. Enfin, il y a plein de solutions. Mais surtout, pas de display-none ni de visibilité hidden où là, vous pensez que vous cachez, vous pensez qu'il va être vocalisé et il ne l'est pas. Donc, il ne travaille pour rien. Alors, pareil, si, par exemple, vos icônes sont intégrées avec des images. Premier code, j'ai inspecté le code avec Firebug et, en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas une fonte icône qui était utilisée mais une image. L'image, souvent, l'alternative, on la met à vide. En fait, ce qu'on appelle un lien-image, c'est un lien qui contient qu'une image, l'intitulé de lien devient l'alternative textuelle. Ici, je n'ai pas d'intitulé puisque mon alt est vide. Donc là, qu'est-ce que je vais faire ? En fait, c'est très simple. Je vais renseigner l'alternative textuelle avec l'intitulé du lien qui ne se verra pas mais, au moins, je l'entendrai retour en haut de page. Voilà, on a bien un lien qui a été renseigné. Donc là, c'est bon, j'ai mes icônes, j'ai tout ce qu'il faut et au moins, j'entends la signification de chaque lien. Les titres identiques aux liens. Alors, beaucoup, là, je vais utiliser l'extension Web Developer, menu Info, afficher les attributs title. Parce que, parce que, parce qu'il y a plein d'attributs title. D'accord. Au secours. Oui. Je vais essayer d'aller plus vite. Il y a plein d'attributs title en fait, identiques aux liens et ça, ça ne sert à rien. Donc, allez à la pêche aux titles identiques aux liens et vous les enlevez parce que ça ne sert vraiment à rien. Ça pollue, en fait. Les liens, lire la suite, vous voulez les améliorer. En fait, un lecteur d'écran, il va récupérer une liste de liens, lire la suite, lire la suite, lire la suite. Pareil, je peux utiliser Web Developer, menu Info, afficher les attributs title. Souvent, en fait, ils sont spécifiés avec un attribut title. Là, je n'en ai pas. Je me dis, je vais quand même aller voir ce qui se passe au niveau du code. Et en fait, au niveau du code, je n'ai vraiment que lire la suite au niveau de l'intitulé du lien. Donc là, encore une fois, j'ai plusieurs solutions. Je rajoute un texte caché pour compléter en fait, l'intitulé du lien. Bonjour tout le monde, lire la suite. Cacher, écouter. Et puis, vous avez aussi d'autres solutions. Je vais rajouter l'attribut title. Je reprends en fait Bonjour tout le monde, lire la suite. Ou alors, un attribut Arialabel qui remplace en fait le title. cette solution est plus accessible parce qu'en fait, il y a des lecteurs d'écran qui vont soit lire l'intitulé, soit lire le title, soit lire les deux pour répéter les choses. Donc ça, en fait, la deuxième solution est plus accessible parce qu'il n'y aura que Arialabel qui va être lu. l'ouverture de nouvelles fenêtres. Alors ça, c'est pareil, on n'interdit pas l'ouverture de nouvelles fenêtres mais il faut prévenir l'utilisateur qu'on a changé de contexte parce qu'une personne qui est sur un lecteur d'écran, on change là, on change, il se retrouve dans une autre oglet, une autre page, il essaie de faire back, terminé. Donc on lui dit, on va à la pêche, web développeur, info, afficher les infos des liens, recharger ta guette blanche. Et là, j'en ai trouvé au niveau du footer. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, il faut l'indiquer qu'on va ouvrir une nouvelle fenêtre. Donc on peut l'indiquer au niveau du title, WordPress, c'est l'intitulé du lien, je prends dans le title, WordPress nouvelle fenêtre. Voilà. Donc là, à la fois, j'ai la petite infobule pour nous, pourquoi pas ? Et puis en plus, c'est vocalisé. Ensuite, alors, là aussi, très important, visibilité du focus clavier. Je suis à la navigation clavier, je tabule, j'utilise la touche tab, touche tab, touche tab, je navigue d'éléments interactifs en éléments interactifs. Si vous me supprimez le outline, je suis perdue. Je ne vois rien, je ne sais même pas où je suis. Donc vraiment, alors ça, c'est souvent enlevé parce que ce n'est pas beau, parce que vous ne l'aimez pas, parce que quand on met la souris, voilà, bon, des tas de raisons, mais moi, je ne peux plus naviguer au clavier. Donc, il faut faire quelque chose. Il faut aller à la pêche, par exemple, au focus outline non, parce que j'ai besoin de ces pointillés, ou autre chose, mais montrez-moi où je suis. Parce que sinon, j'ai beau tabuler et je ne vois rien, je ne sais pas où je suis. Donc, ça veut dire si je tabule au clavier et que je veux déclencher, activer un lien, comme je ne sais pas où je suis, je ne sais pas quoi faire, alors j'appuie, peut-être que ça va marcher. Et aussi, prenez l'habitude de quand vous utilisez du 2.over, faire aussi du 2.focus. Parce que les personnes aussi qui naviguent au clavier ont droit aussi à ce genre de feedback. Pourquoi pas ? C'est un réflexe de power, de point focus dans les CSS. Le menu de navigation, vous devez aussi pouvoir le manipuler uniquement au clavier. Et ça, souvent dans les thèmes, je teste, je vais voir, tiens, il y a un menu déroulant, est-ce que si j'arrive avec ma touche tab, 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 je rentre dans le menu, dans le sous-menu et puis je continue, etc. pour pouvoir déclencher un lien. Il faut le faire, il faut le tester. parce que je dois pouvoir naviguer, faire tout ce que vous faites à la souris. Les liens d'évitement, c'est pareil, quand vous êtes à la navigation au clavier, vous voyez que vous utilisez tab, tab, tab et si vous avez un méga menu pour accéder au contenu, je vais me taper tous les liens du méga menu pour arriver au contenu. Donc, on a une règle d'accessibilité qui consiste, et d'ailleurs, vous le voyez dans les thèmes, il y a pas mal de thèmes qui le proposent, le thème par défaut de WordPress le propose, vous avez un skip to content. C'est un lien interne qui permet d'aller dans une zone de contenu. La zone de contenu, vous l'avez précisé avec un idée contenu ou alors avec une encre, comme vous voulez. Donc, je tabule et j'essaye de voir si ce lien est le premier lien sur lequel je tombe. Et si je l'ai, c'est bien. Donc, je vais intégrer, si je ne l'ai pas, je l'intègre. Donc, c'est un lien, c'est un lien interne, on va dire, à la page. Et j'ai, en fait, je vais attaquer le main, la balise main avec un idée content et un rôle main. Ça doit être le premier élément interactif. Alors, vous pouvez rajouter des allées au menu ou aller à la recherche si en fait, ils sont loin du début de la tabulation, au moins un aller au contenu. Attention à la traduction, vous avez vu, ce n'était pas traduit là. Donc, je suis bien sur un thème, c'est que tout est traduit, mon script ou content n'est pas traduit. Attention. Parce que si j'ai un mélange, si ma page est en français et si tout d'un coup, on me rajoute un texte en anglais, il faut que je prévienne l'utilisateur. en fait, là, c'est une erreur, ce n'est pas volontaire. Il faut qu'il soit traduit, ce script ou content. Bien sûr, vous avez vu que le lien, ici, il apparaît quand je suis à la navigation au clavier, que à la navigation au clavier. Donc, il est caché et puis, quand j'arrive au focus, il apparaît. Donc, techniquement, comme on fait cette chose-là, vous reprenez script reader text puisqu'en fait, c'est un lien caché que vous avez caché et au focus, vous le faites apparaître. Donc, ça, c'est pareil, c'est un code que j'ai récupéré aussi de Make WordPress. Alors, les formulaires de recherche, c'est pareil. Par défaut, la génération de WordPress vous génère un bon formulaire de recherche avec tout ce qui va bien. et puis, ça ne vous plaît pas, donc, vous le changez. Alors, par défaut, en fait, quand j'affiche les attributs title, je dois avoir affiché, recherché, car il y a un attribut title qui a été inséré. Souvent, on le supprime, cet attribut title parce qu'il ne plaît pas et puis, on se trouve avec un code où on a changé un petit peu le contenu, on a un label, etc., un input, mais alors, il faut absolument qu'on ait un lien entre l'étiquette et l'input et je vais devoir rajouter en fait, des attributs forts et idées pour faire la relation entre l'étiquette et l'input parce qu'en lecture d'écran, je vais entendre zone d'édition, zone d'édition, zone d'édition, mais comment je vais remplir mon formulaire, je ne sais pas. Donc là, c'est un moyen de faire de lien entre le label et là, je vais pouvoir rechercher zone d'édition. Donc, je vais passer, je vous laisserai regarder les choses par vous-même sur les slides certaines autres solutions. Les couleurs, vous avez en fait une extension de WKG Contrast Shaker que vous pouvez installer et là, en fait, sur des pages où on va vous indiquer s'il y a un problème de contraste de couleurs ou pas. Là, ici, en fait, j'ai du bleu vert sur du gris clair. Donc, en fait, il y a un algorithme automatique qui vous dit la couleur du texte et la couleur du fond, là, ça ne passe pas. Vous avez des petits rouges qui s'affichent. Donc, il y a un petit problème de contraste. L'algorithme de contraste prend en compte aussi les personnes qui sont daltoniennes. 8% de la population masculine en France, moins de 1% pour les femmes. Ce n'est pas négligeable. vous avez un super outil en ligne, Tanaguru Contrast Finder. Vous donnez le code du texte, vous donnez le code de la couleur de fond et vous dites OK, ça ne passe pas, mais moi, je vais vous donner des solutions. En fonction, je vais essayer de me rapprocher de vos couleurs et de vous proposer des solutions qui sont valables, qui respectent le contraste et après, vous jugerez si ça vous va ou pas. Alors, j'ai travaillé sur des projets où au départ, les graphistes étaient récalcitrants sur tous ces problèmes de contraste. Et puis, s'ils sont mis en fait sur un projet, ils ont vraiment trouvé des couleurs avec un contraste respecté. Le résultat est super et sur les tests utilisateurs, les gens ont vraiment aimé le design. Donc, c'est possible, il n'y a pas de souci. Il est invisible dans un contenu. Alors là, je ne parle pas des liens qui sont dans les menus, je parle des liens qui sont noyés dans votre contenu de page. Il faut qu'il soit visible, on va dire. Alors, souvent on se dit est-ce que je mets un souligné, je ne mets pas de souligné, etc. Nous, en fait, on doit pouvoir tester le contraste entre la couleur qui est à côté et le lien. Donc, on prend en fait la couleur un peu verte, on compare en fait avec la couleur grise qui est juste à côté et je dois avoir un ratio de 3. Si je n'ai pas ce ratio de 3, c'est qu'en fait, le lien ne se ressort pas assez par rapport au reste du contenu. D'accord ? Donc, en fait, ce qu'on fait, alors, là, je vous mets en garde par rapport à tous les gens qui sont en contraste élevés, la couleur, elle va disparaître. Ça va être remplacé par une autre couleur et la personne qui ne voit plus les couleurs ne va vraiment plus voir votre lien noyé dans le contenu. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va prendre sa souris et puis elle va aller chercher. Alors là, ma cliente, avec qui je travaille, je l'ai carrément perdue parce que je n'avais pas souligné le lien. Elle me dit, je dois aller, je sais que quelque part, j'ai un lien et je la regardais avec sa souris. À un moment donné, elle me dit, ah, j'ai le pointeur. Elle a tous les liens comme ça. Dans ces cas-là, ça peut être intéressant quand même de le souligner, on va dire, que les liens dans le contenu, noyés dans le contenu soient quand même soulignés. Voilà. Mais le contrat, en fait, le test qu'on a, c'est un contraste de couleurs. Donc, si le contraste est suffisant, mais, il y a, encore une fois, c'est toujours un compromis entre ce que nous demandent les référentiels et la vraie vie. Qu'est-ce que les utilisateurs font de tout ça ? On se rend compte que des fois, il y a des adaptations à faire. Alors, je vais finir avec ça. Vous avez quelques autres tests, en fait, que vous pouvez faire. Inspectez le code CSS et vous allez voir, alors, pas de test justifié. Les gestes justifiés à gauche et à droite vous insèrent des espaces irréguliers entre les mots. Les personnes qui sont dyslexiques vont avoir des problèmes de lecture ou l'accentuer un peu leurs problèmes. Interlignage suffisant entre les lignes. Les lignes collées, pour nous, ce n'est pas lisible. Espacement suffisant entre les paragraphes. Donc là, on a, alors, le référentiel demande quand même un espacement, je le trouve, un peu élevé, mais au moins, il faut qu'on voit qu'il y a des paragraphes. Parce que si tout est collé, au niveau de la lecture, même pour nous, il n'y a pas de soucis, on ne voit pas bien. largeur des textes raisonnables. Alors, il y a, dans les référents, on demande 80 caractères sur une ligne. Ça paraît peu. En fin de compte, plus en plus de sites s'y mettent. Et d'ailleurs, Thomas nous a montré en fait un design où le contenu était centré. Il n'y avait plus du tout de choses à droite, des boutons qui perturbaient. en fait, avec ça, on peut aller autour de 100 caractères et en fait, d'avoir des lignes qui sont correctes. Et même pour nous, avoir des grandes lignes, je ne sais pas, mais ce n'est pas très confortable, on va dire. Alors, pas d'unité PX. Vous faites des EM ou des REM, mais pas du PX. PX n'est pas considéré par IE comme une unité relative. Donc, on ne peut pas, avec notre navigateur, augmenter la taille des textes uniquement. Ça ne s'augmente pas. Donc voilà, on arrête avec l'unité PX. Et puis, pour finir, la balise HTML doit avoir langue égale, le code de la langue principale de votre site, de vos pages. C'est important parce que le lecteur d'écran qui arrive va dire « je suis en français, je parle français et j'ai un accent français ». Si vous utilisez, par exemple, ça, j'ai déjà vu sur des thèmes, un thème qui vient de dessus, par exemple, qui écrit en français, vous imaginez, le lecteur qui est capable d'avoir un accent suédois va vous parler en français avec un accent suédois. Je vais prendre l'anglais, j'ai une page en français, je lui dis « en », je vais prendre l'accent anglais pour parler français. Il faut être cohérent. Donc, si je lui dis « je suis en français », il parle en français, si à un moment donné je change de langue, je lui dis et il changera d'accent. « Contenu de la balise title » doit être pertinent, mais ça, on revient avec le SEO, il n'y a pas de souci. C'est la première chose qui est lue par un lecteur d'écran. Donc, il faut que je sache quel est le contenu de la page. Je dois valider mon code, lancer le validateur W3C pour voir s'il n'y avait pas des grosses erreurs, des balises qu'ils n'ont pas fermées, des balises qui ne doivent pas être contenues les unes dans les autres. Attention à la traduction, vous avez vu, mon « skip to content » qui n'était pas traduit. Donc là, il faut faire des efforts de traduction sur les thèmes. Des solutions, comment on va faire pour modifier vos thèmes ? Si c'est un thème sur mesure, je peux, par exemple, si j'ai des choses à modifier et que je sais que je vais avoir toujours ces choses-là à modifier, je peux faire des mules plugins autour et puis mes solutions d'accessibilité, comme ça, je me fais un jeu de mules plugins et que j'aurai toujours à la disposition. Ensuite, les thèmes existants, gratuits ou achetés, à vous de voir. Est-ce que vous pouvez faire un thème enfant parce que... Parce que je le vois, je le vois. Le thème enfant, est-ce que je peux faire un thème enfant, est-ce que c'est valable ? Ou alors, vraiment, j'ai beaucoup de modifications à faire, je fais un copie du thème. Enfin, voilà, il faut savoir doser. Voilà. Là, je vais m'arrêter parce que je vois le stop. Là, après, je vous ai laissé. Ouais. Ouais. Ouais, ben, c'est bon, là. Je vous ai donné, en fait, des liens. Il y a des choses intéressantes à aller voir sur Internet. Alors, avec Gaël, on a participé à un séminaire. On a été invité par Brianet, donc, plus, c'est des gens qui font accès web pour justement faire un comparatif. Alors, Gaël a fait une conférence, une autre conférence, mais après, on était quatre à étudier quatre CMS et voir comment ils répondaient à l'accessibilité. Donc, moi, j'ai répondu au WordPress, on avait Joomla, on avait Drupal et on avait Spip. Donc, là, en fait, vous allez voir, j'ai créé un petit site qui reprend, en fait, on avait une batterie de test, pareil, même méthode, batterie de test et on voit comment les CMS répondent aux problèmes d'accessibilité et là, vous verrez, vous pouvez commenter, poser des questions. C'est cibler rédaction de contenu pour les rédacteurs. Ce que vous avez dit, les différents défauts d'accessibilité peuvent être un peu partout. Ça cible la rédaction de contenu. Vous avez des notices accédées web d'Atalant. Si vous voulez vraiment aborder l'accessibilité de manière plus pédagogique, moins technique, c'est génial. Franchement, RG2A, c'est notre référentiel français. Et puis, WordPress, là, il y a de l'information à récupérer. Voilà, j'ai fini. Applaudissements Justement, au niveau des thèmes WordPress que vous avez pu tester, les thèmes du commerce, vous ne nous avez pas dit s'il y avait vraiment beaucoup de problèmes. Alors, voilà, tous les problèmes que je vous ai montrés là, je les ai trouvés. Donc, beaucoup de liens vides. Alors, les liens vides, c'est, voilà, ça c'est la grande mode, on fait des liens vides partout. Et quel est le surcoût à prévoir au niveau d'une société pour pouvoir rendre ça accessible ? Tout dépend des défauts existants. S'il y en a quelques-uns, vous avez vu, là, c'est pas, il n'y a pas grand chose. il y a des choses simples à faire au niveau des thèmes, au niveau du design. Là où ça commence à se compliquer, c'est sur les plugins. Là, il y aurait du travail à faire. Mais, en fait, ce qui se passe, il y a plusieurs solutions. Moi, quand je travaille sur les projets, en fait, on démarre au début du projet et on forme les équipes, on parle accessibilité, tout le monde parle accessibilité. Après, si c'est un site existant à modifier, c'est autre chose. Vous voyez ? C'est comme, par exemple, vous avez un bâtiment, vous devez mettre un ascenseur, c'est un bâtiment Haussmann, ça va être compliqué. Si vous créez un bâtiment dès le départ, vous voulez avoir un ascenseur où vous pouvez être, enfin, au niveau accessibilité, ça va être simple, plus simple. Donc, ça dépend, en fait, du code existant. Je n'ai pas de règles à donner. Alors, du coup, on fait un audit. On prend des sites, on les audite, on dit, voilà, vous avez telle et telle chose à effectuer. Après, on fait des budgets, voir ce que l'on... Alors, accessibilité, amélioration progressive. On améliore, on y va, on n'essayait pas d'atteindre la lune dès le départ, ce n'est pas possible. Donc, on y va progressivement. Il y a plein de solutions. Ce qu'il faut, c'est commencer. Une seule question. Mais après, tu seras l'expert bar de Salle Pacifique. Si vous voulez, si on veut poser plus de questions. Oui. Bonjour. Bonjour, bonjour. Je n'ai pas... Là, au fond. On a abordé, bon, pas mal, tout ce qui va être le site en général, mais on n'a pas du tout vu les formulaires. Non. Sur tout ce qui est validation de formulaires, généralement, on a un encadré rouge assez sympa qui n'est pas visible par les daltoniens. Donc, qu'est-ce que vous, vous recommanderiez d'ajouter ? Un encadré rouge pour les erreurs, par exemple ? Oui, voilà. Alors, un petit icône, alerte, un point d'exclamation en plus, ça serait pas mal, à côté. Oui. Et est-ce que vous recommandez de mettre quand même la petite pop-in qu'on voit des fois en haut indiquant la liste des champs qui peuvent être erronés ou des choses comme ça ? Oui, il y a plein de solutions. Alors, si on les met en haut, si on les met sous les champs, après, techniquement, on peut relier champs et erreurs, vocalement. Il y a plusieurs solutions, en fait. Oui. Mais oui, le rouge, petite icône. en plus, c'est pas mal. Merci. En fait, souvent, je me suis retrouvée embêtée parce que, par rapport à la maquette graphique, je ne savais pas si je devais utiliser une balise main ou un rôle main. En fait, là, récemment, j'ai eu un problème parce que le H1 était... bon, bref. Et donc, je voulais savoir s'il fallait que je favorise les balises HTMS 5 ou est-ce qu'il fallait mieux que je valorise les rôles arrière, en fait. Mais ça va de pair, vous avez vu, main, role, main. Oui, mais là, j'étais vraiment... je ne pouvais pas faire, en fait, comme ça. Donc, c'était une div role main, par exemple ? Oui, du coup, c'est ce que j'ai fait. préféré role main, un div role main. Oui, oui. Oui, quand on n'est pas en HTML 5, on peut se débrouiller puisque la main n'existait pas. Le référentiel RG2A demande le couplage entre la balise et le rôle. Après. Super. Merci beaucoup, Claire. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501